Je suis obligée de fermer les volets, même si nous sommes le matin. Je sens qu'il va y avoir des variations trop importantes de lumière. On se retrouve évidemment pour la présentation de la box Le Boudoir du mois de mars. Et je commence par le cadeau de la box Gold que personne n'a encore vue. Ce mois-ci, l'un des abonnés de la box aura en fait le plaisir de recevoir un collier, Marie-Louise Orlac. C'est une créatrice qui propose un concept très original, basé sur des rééditions d'aiguilles d'horloge, de style art déco des années 30. Des boucles d'oreilles, des colliers, des manchettes. Enfin, il y a plein de choses. De toute façon, évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. On est vraiment sur des pièces uniques, des pièces rares. Et je vais vous montrer le cadeau de la box Gold. Mais sachez que dans cette édition de mars, on a également, avec la créatrice, on a décidé de travailler également pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir une pièce de Marie-Louise Orlac dans toutes les boxes de mars. Donc voilà le cadeau dans son écran de la box Gold, avec un petit fascicule explicatif. Chaque bijou, vous allez voir également le bijou qui sera dans la box, a un petit nom. Ce modèle, c'est le temps retrouvé. Très designé. Ça va lui rendre justice, vous allez bien voir. Alors l'ensemble est doré à l'or fin. Je vais le porter. En fait, son travail allie le moderne avec le classique. Et ça donne un rendu hyper joli. Donc là, je vais le porter long, mais je vais peut-être le raccourcir pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Je bouge un petit peu pour que vous ayez les effets. Très fin, j'adore. Bon, il n'est pas pour moi, mais vraiment, je le trouve très très beau. C'est une pièce qui coûte 68 euros. Pour la petite histoire qui se trouve dans le fascicule, la rencontre avec un horloger parisien lui met entre les mains un lot d'aiguilles d'horloge datant des années 1900 qui lui suggèrent le thème de la temporalité. Marie-Louise fait rééditer ses aiguilles d'horloge et les transforme avec un art délicat en boucles d'oreilles, bagues, bracelets, torques, manchettes et colliers. Ces nouvelles créations sont destinées aux femmes et aux hommes qui souhaitent jouer de leur élégance naturelle pour magnifier l'instant présent. Donc voilà pour le cadeau de la box gold du mois de mars. Et nous passons donc à... Vous l'aurez remarqué, en tout cas pour celles et ceux qui l'ont reçu, qu'elle est très très lourde. En tout cas, moi c'est 500 grammes maximum. Et là, j'étais genre à 490, 497. Ce qui explique pourquoi... Attendez, je vous montre quand même. Comme d'habitude, l'intérieur. Nous sommes retournés au... Quoique le mois dernier aussi, il me semble, au petit papier traditionnel à poids. Le flyer, voilà. Comme je vous disais juste avant, habituellement le grammage est plus épais, se tient mieux, mais j'ai dû faire un tout petit peu plus fin de façon à ce qu'au niveau du poids général de la box, ça passe. Et là pour le coup, c'était top. Alors, le flyer qui illustre le thème du mois, étonne-moi. Donc déjà, on commençait bien avec Marie-Louise Orlac. Se présente comme ça. Ah, pour le coup, je pense que vous allez bien le voir, vu qu'il n'y aura pas de variation de couleur. Voilà. Pareil, on se questionne sur ce flyer. Il laisse recours à la réflexion. Et derrière, évidemment, tout ce qui se trouve dans la box. Je commence avec... Voilà, elle est lourde. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé. Et j'avais eu de tellement bons retours. Par contre, ça date peut-être d'il y a un an. C'était une crème à base de thé blanc de la marque Léonia. Et je sais que, comme je disais, vous l'aviez beaucoup aimée. La marque m'a suggéré, m'a proposé de retravailler avec elle pour vous proposer, en fait, son huile. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que je ne dis pas de bêtises, qu'il s'agit de la première marque mondiale de cosmétiques bio au thé blanc. Déjà, très, très beau packaging. Il s'agit de leur huile corps et cheveux. Déjà, la senteur, elle est dingue. Elle sent le thé blanc très raffiné, qui va être évidemment nourrissante, également antioxydante. 42 euros. Regardez le flacon. Donc, imaginez-vous, il est tout en verre. Il est trop beau. Regardez. Voilà, le flacon. Très beau format. Cette huile corps et cheveux au thé blanc 100% naturel est un puissant concentré d'actifs, composé d'huile de bourgeon de thé blanc. Je préfère lire quand même, mon petit flyer, pour vraiment pas me tromper. Et d'un complexe de 6 huiles végétales. Dites-le, c'est pas évident. 6 huiles végétales. Ouais, sinon, ça va. Elle nourrit et restaure l'épiderme en profondeur. La peau est souple, satinée et protège du vieillissement cutané. On adore son parfum addictif, c'est vrai, de thé blanc gourmand. Dites-moi en commentaire si vous avez senti, si vous avez pu l'appliquer, comme ça sent très bon. C'est formulé et produit à Paris. Évidemment, je le rappelle, Boxe-le-Boudoir met en avant les marques et les créateurs français. Lorsque j'incorpore des produits beauté, que ce soit cosmétiques, make-up, il faut également qu'ils aient une très belle composition. Les soins léoniens ont été créés, conceptualisés à Nantes, formulés et produits à Paris, décorés en Bretagne et pays de la Loire. Voilà pour le premier article. Donc, en général, comme vous le savez, j'aime bien chaque mois proposer différents thèmes. Il va y avoir un article beauté, pas toujours, mais en général, la catégorie, une découverte déco, une découverte mode, une découverte culinée, une découverte bijoux, enfin, tous les domaines. On continue avec... Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Alors, je vous ai mis un pochon de senteur de bois de cad. La marque, c'est Ambiance Cad. Le sachet est en organza. Ce sont donc des petits copeaux de bois de cad. C'est une odeur qui est envoûtante. Vous me direz d'ailleurs à la fin si vous trouvez que le thème est bien respecté. Donc, je reviens à mon petit bois de cad. C'est vraiment une odeur qui est très particulière, puissante. Quand tu le sens, tu fais... Waouh ! C'est une odeur qui est très captivante, très envoûtante. Évidemment, le bois de cad a beaucoup, beaucoup de vertus. On le met essentiellement dans ses tiroirs. Évidemment, j'ai fait des petites recherches. Il sert tout autant comme produit phytosanitaire que pour la médecine vétérinaire ou pour le secteur pharmaceutique. De même, il est quelquefois utilisé en parfumerie. S'imprégner de l'odeur du cad revient un peu à remonter aux origines de l'humanité. Imaginez un peu l'association du feu de bois et du cuir. Ah ouais, c'est vrai. Le cad nous plongerait presque au cœur de la préhistoire, devenant une matière intemporelle, quelque peu animale, et capable de faire voyager notre imaginaire d'un simple souffle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Fermez les yeux, sentez pour saisir ceux qui l'ont reçu. Et c'est vraiment pas une odeur qu'on retrouve partout. Donc, pour résumer, en plus d'être mignon, il a plusieurs utilités bénéfiques. On continue avec Marie-Louise Orlac, le bijou du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pu vous mettre ? Comme je vous ai dit, ce sont vraiment des pièces rares. J'ai voulu vous proposer déjà quelque chose. Je vous avais teasé, je crois, sur Instinct, vous disant, oui, ce mois-ci, vous allez avoir un bijou que vous n'avez encore jamais eu dans les box. Personne n'a trouvé. Je pense que ça vous a biaisé parce que je vous ai proposé une ear cuff. Qu'est-ce que c'est ? C'est une boucle d'oreille d'oreille qui ne nécessite pas d'avoir les oreilles percées. Donc, je vous ai écouté. C'est donc le modèle la plus que parfaite. Vous avez le ear cuff qui est ici. Tout est très, très bien présenté, emballé. Je vous explique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui se disent, je ne sais pas comment je vais le mettre, déjà, la créatrice va vous faire une petite vidéo qui sortira sans doute lundi sur son Insta. Donc, je vous invite à aller voir. Mais là, je vais le mettre, vous allez voir. Et vous pouvez vous référer justement au mannequin. Elle le porte. Voir exactement où elle l'a placé. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ce modèle exceptionnel, il coûte 32 euros. Ce modèle exceptionnel est conçu pour magnifier toutes les femmes qui souhaitent jouer de leur grâce naturelle et sublimer le temps qui passe. Ce bijou allie modernité et classicisme en laiton doré à leur fin. Manchette d'oreille Ear Cuff est une réédition d'aiguille d'horloge. Et c'est donc fabriqué à Paris. Je vous montre. Je vous montre. Je n'ai pas de retour de caméra, mais je l'ai déjà mise. Moi, elle m'en avait envoyé un. Donc, ça, c'est le mien. Il se met en fait presque à la jonction entre les deux. Enfin, au milieu. Une fois qu'il est bien mis, on resserre en fonction effectivement de la grosseur de son oreille pour bien le caler. Et puis voilà, impeccable. Alors, n'hésitez pas, celles qui l'ont reçu, à faire des petites photos, à me les envoyer. Si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous ne montrez que... Enfin, je ne sais pas, un petit effet. Je pourrais éventuellement, si vous êtes OK, reposter. Ça peut être sympa. Mais voilà, faites-moi des petites photos, des petits retours sur mon Insta Box Le Boudoir. Donc voilà, pour le bijou du mois, exceptionnel. Une pièce, comme je vous ai dit, rare que vous ne trouverez vraiment pas partout. On continue avec... Ah oui ! Un produit maquillage. Donc, il n'y en a qu'un, mais il y a deux modèles possibles. C'est pour ça que je les ai mis ici. Ah, mais attendez, je vous l'ai montré. Enfin, je vous l'ai montré. Non, j'ai mis dans la rubrique à venir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a le modèle. Il existe trois modèles. Le framboise, très foncé. Donc, je n'ai pas voulu. Je me suis dit, bon, ça peut être particulier, un petit peu trop foncé. Nous avons l'incolore. La moitié d'entre vous le recevra. Et l'autre moitié aura le modèle. C'est voilà, rose corail. C'est donc la marque Cassie. On est sur une marque également très clean qui coûte 22,90 €. Je vous montre. Je vais les essayer. Je vais commencer par le plus clair, évidemment. Le flacon, très pratique, qu'on vient glisser éventuellement, il faut avoir des retouches dans son sac à main. Et le modèle rose corail. C'est une huile à lèvres à la formule hybride qui prend soin des lèvres et les rends pulpeuses parce qu'il y a des agents, vous savez, mentholés qui vont venir un petit peu les plumper. On aime ça. Tout en les teintant d'un fini brillant non collant. 100% d'origine naturelle et composé d'une synergie de 5 huiles végétales biologiques. Ce gloss colore vos lèvres sans substance synthétique tout en prenant soin d'elles en profondeur. Les huiles de prune et de lin régénèrent la peau tandis que l'huile de chanvre les protège des effets du temps. L'huile d'amande douce les nourrit. Et pour des lèvres généreuses et plus pulpeuses, nous avons privilégié la menthe poivrée connue pour son action tonique instantanée. C'est fabriqué également en France. Je vous montre l'application de l'incolore. Attendez, j'ai juste un miroir ici. Je vais regarder, ça va être plus simple. Alors l'effet arrive progressivement mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui va être désagréable au niveau du côté repulpant. On le sent, le côté mentholé. Je vous montre juste après le rendu avec le coloré mais il valait mieux quand même commencer avec celui-ci. Je vais mettre l'autre comme ça. De toute façon, il y a les mêmes agents dont vous verrez pour terminer la vidéo. Je retire l'excédent. Je me repositionne devant mon miroir. J'ai l'impression que le rendu est différent d'une carnation à l'autre. Rose corail, ça tire quand même un petit peu plus vers le rouge. Sur moi, je trouve très joli. Et pour les personnes que ça intéresserait, il y a également, comme je vous ai dit, le modèle framboise un petit peu plus foncé. Donc, je vous invite à aller sur leur site. Ça sera beaucoup plus simple. On continue. On continue avec la gourmandise, bien sûr. Je vous ai glissé 5 petits berlingots, des truffes, des petites truffes très originales, forcément, de la marque Chocolat Martez. Petites truffes donc au macaron et les petites truffes à la noisette. Et je trouvais que d'en mettre 5, c'était plutôt très correct. J'ai reçu plein de truffes avec, je crois qu'ils ont 10, enfin, une dizaine, je crois, de parfums différents. Eric a été mon testeur. Il a tout mangé, il s'est régalé, il a kiffé. Mais alors, vraiment, c'était devenu addictif. Prolongé, le plaisir de déguster une boisson chaude avec les truffes au cacao raffiné, je confirme, avec du café, notamment. C'est pas mal du tout. Chocolat Martez, chocolatier français depuis 1934, propose de délicieuses truffes aromatisées individuelles, saveurs, macarons, framboises et noisettes, produits à Châteauneuf sur Sarte. Je ne vous ai pas donné les prix. Alors, si je vous ai donné Léonia, 42 euros. Marie-Louise Orlac, la boucle d'oreille, 32 euros. Le Cassie 22,90, quand je dis Cassie, donc l'huile à lèvres. Ambiance CAD, ça, je ne vous l'ai pas dit. Le prix, c'est 4,50 euros. La senteur. Pour les berlingots, ce n'est pas évident de vous donner précisément par berlingot le prix. Mais vous pouvez aller bien évidemment sur leur site pour regarder tout ça. Voilà pour la présentation de cette box. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura étonné, que j'aurai bien respecté, je pense que oui, le thème. Je vous regarde dans les yeux. Je vous regarde vraiment dans les yeux. Pour vous dire que de très, très jolies choses arrivent. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous. Ciao. Ciao.